bonjour j'ai le plaisir de vous présenter le mini carto italy qu'est ce que c'est c'est un logiciel qui est basé sur un normographe que vous trouvez ici en photo et que vous pouvez obtenir sur le site où vous avez pris ce logiciel sachez que ce normographe est 100% français alors le logiciel lui-même on clique sur la petite image ici la particularité le voilà c'est là le normographe que j'appelle mini graph alors qu'est ce qu'il a c'est que vous avez ici tous les figurés qui se trouvent sur le normographe un triangle épaisseur de trait 2 couleur noire voilà le triangle un carré voilà vous pouvez dessiner aussi un carré vous pouvez dessiner la taille que vous voulez un cercle voilà etc ça c'est la première des choses vous avez aussi les flèches que vous trouvez sur le normographe ici une double flèche regardez elle permet voilà de faire un port export avec toujours la boîte le pot de peinture excusez moi vous mettez les têtes de flèche dans la couleur que vous voulez ici c'est en bleu on peut avoir une autre couleur et on peut épaissir le trait du milieu alors non plus 2 épaisseur du trait 8 9 et voilà vous avez une double flèche import export ici en noir évidemment ça ne se présente pratiquement jamais en noir c'est plutôt en bleu ou en marron et vous avez les avions ici qui représentent les aéroports 3 taille d'aéroport on va dire régional national international voilà pour la particularité de ce logiciel avec bien sûr ici le texte vous avez vu et les traits droits pas droits au crayon et même les pointillés si vous en avez envie tout ceci relève de l'outil dessin avec la particularité le mini graphe ici c'est à dire le logiciel est conçu à partir d'un normographe et bien effacer tout ça on va passer à une autre particularité alors préfacé rien de plus simple la corbeille voilà alors qu'est ce qui va nous interpeller maintenant et bien ce sont les couleurs ici d'abord on va diminuer l'épaisseur du trait on aura besoin d'un trait assez fin 3 regardez cette originalité je prends par exemple le cercle voilà je trace ici trois cercles je souhaite un cercle qui soit de couleur jaune je prends la couleur jaune le pot de la peinture voilà j'ai un cercle jaune j'ai trois rangées de couleurs vous remarquez qu'elles sont identiques ce sont en fait la première rangée les crayons de couleurs que vous avez dans une boîte traditionnelle mais la deuxième rangée la particularité c'est que c'est le principe de la même couleur le même crayon simplement que sur la première sur la première rangée excusez moi vous allez appuyer avec votre crayon si on prend la deuxième rangée vous appuyez moins et si je prends la troisième rangée vous effleurez à peine la feuille en fait ces trois jaunes relève la même couleur initiale le même crayon c'est simplement vous qui adaptez la pression pour avoir un jaune appuyé moyen ou très pâle on me dirait ça sert à quoi bien ça sert à ceci regardez voir je vais prendre par exemple ici un rectangle que je trace autour il est en jaune peu importe je vais mettre un fond rouge voilà quelle est la couleur jaune que je vais choisir pour faire ressortir mon figuré par rapport au rouge dominant ce jaune ci celui là ou celui là à priori je n'ai pas de réponse ça dépendra ce que vous avez dessiné mais voilà à quoi cela sert je peux essayer de juger alors en principe je le ferai à l'envers c'est à dire je prends ce jaune là avec le pot je le mets dedans le deuxième aussi évidemment ça ne change pas vous direz pas c'est la même couleur alors pourquoi j'ai fait ça parce qu'avec cette flèche je peux enlever la dernière regardez j'enlève la dernière option et donc si je reprends mes trois cercles voilà j'encadre avec cette fois ci un rectangle noir je mets toujours le rouge en fond ici et je peux choisir mes jaunes premier jaune celui là est ce qui est adapté plutôt que ce jaune là je regarde non finalement le deuxième ne me plaît pas et les trois pieds je vais prendre celui là voilà je peux choisir avec cette flèche l'enlever ou bien sûr vous savez le remettre et je peux choisir quel est le jaune qui correspond le mieux à ce que je souhaite voilà une autre partie de ce logiciel mais ce n'est pas tout vous allez voir alors nous allons commencer par tout effacer vous avez compris que cet écran blanc on peut l'utiliser pour dessiner à peu près ce que vous voulez vous pouvez aussi écrire je n'ai pas dit tout à l'heure écrire mais la particularité s'appelle l'italie donc il s'agit de faire des croquis et des schémas pour le pays d'italie vous avez d'abord les contours schématiques ces fameux contours schématiques qui sont faits exécutés à partir d'une grille cette grille qui est la grille maison qui sont en fait les carreaux de cahier alors que se passe-t-il je peux garder le gris ou l'enlever ici je l'enlève ce contour schématique et bien je peux le remplir avec des figurées ou des couleurs pleines on va prendre un exemple on va prendre le rouge et on va dessiner le rouge le nord de l'italie pardon en rouge je trace un trait voilà cette partie là je vais la mettre en rouge donc peau de peinture je l'ai mise en rouge vous avez remarqué que le contour schématique est intégré dans le logiciel marque les limites du rouge si je clique ici tout est rouge tout sauf évidemment les limites toujours j'en laisse et pas ce que je souhaite et bien l'intégration des contours schématiques permet justement d'avoir les limites déjà fixées c'est quand même beaucoup plus simple alors on a aussi le contour de la carte si on passe au contour de la carte j'efface le schéma volontairement remarquez que c'est pas rempli c'est normal parce que la carte et le schéma se superposent presque normalement mais pas tout à fait donc je peux recompléter ici voilà toutes les parties qui n'ont pas été faites et si je reprends le contour schématique évidemment ça dépasse raison pour laquelle au départ je dois choisir le schéma ou la carte donc ça c'est un premier point mais dans les deux cas que je prenne schéma ou carte j'ai la vraie carte en dessous qu'est-ce qu'elle a de plus la vraie carte ? et bien on y voit les fleuves on y voit les villes et bien sûr pour ceux qui ne sauraient pas le nom des villes et accessoirement aussi ce n'est pas toujours un détail le nom des pays qui entourent l'Italie voilà donc tout cela vous pouvez le faire avec ce logiciel et son avantage c'est que ici j'ai mis le rouge ça ne me convient pas je l'efface ce rouge est trop prononcé j'en prends un autre je retrace mon trait ici et je me dis que peut-être ce rouge là est plus opportun parce qu'il est moins appuyé voilà je choisis comme tout à l'heure et je peux mettre voilà je vais mettre ce figuré là ici tour de Rome voilà Rome c'est un peu très grand ça ne fait rien est-ce que je vais prendre cette couleur là pour la ville de Rome ou une couleur plus foncée je choisis celle-là ça me convient ? non peut-être celle-là pour mieux voir j'enlève la carte voilà est-ce que ces deux couleurs s'opposent bien sortent bien si oui je m'arrête je sais que je dois appuyer moyennement sur mon rouge pour la partie nord bien appuyer sur ma couleur mauve pour la ville de Rome je peux bien sûr mettre légèrement appuyer légèrement sur la ville de Rome ça me donnera ça est-ce que ça me convient ? si oui c'est bon sinon je recommence à volonté voilà l'intérêt de ce logiciel merci jusqu'au prochain logiciel merci